Au mauvais endroit, au mauvais moment, un enfant de 10 ans est mort cette nuit à Nîmes. Il rentrait du restaurant vers 23h30 avec son petit frère de 7 ans et son oncle de 28 ans quand le véhicule de ce dernier a été criblé de balles dans le quartier de Pissevin. L'enfant qui était à l'arrière de la voiture a été touché dans le dos. Il est décédé très rapidement. L'oncle qui a reçu trois balles dans le corps est désormais hors de danger. Des victimes collatérales sur fond de trafic de stupéfiants, affirme la procureure de Nîmes. L'oncle engagé dans la marine nationale était inconnu des services de police. Il n'était associé d'aucune façon à cette économie parallèle qui gangrène cette cité populaire de Nîmes en proie à des luttes violentes pour le contrôle du marché de la drogue. Stéphane Burgatte, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Vous êtes notre envoyé spécial dans ce quartier où ce soir c'est la stupeur et la tristesse qui dominent. Oui, c'est tout un quartier qui est vraiment sous le choc. Des habitants se sont rassemblés tout à l'heure sous le peu d'ombre offerte autour d'une placette située juste à côté des lieux du drame. Le regard perdu dans le vide comme cette référente pédagogique qui connaissait Fayette, la jeune victime. Un gamin plein de vie. C'était un gamin qui avait envie de s'en sortir. Il rencontrait quelques difficultés scolaires mais minimes. Il s'est battu comme jamais. Il allait rentrer en sixième. Il avait soif de réussite. Il est issu d'une très très bonne famille. Une famille sans problème. Tout le quartier le pleure aujourd'hui. De l'agitation au même moment dans ce quartier investi dès cet après-midi par une vingtaine d'agents de la CRS8. Cette unité d'élite pénètre en première ligne dans les artères, entre les tours. On peut y voir notamment un point de vente de stupéfiants abandonnés à la hâte. Le tableau des prix du hachiche. Quelques boissons restent en évidence sur une table. Le calme doit revenir ici. C'est la première urgence selon Anne Valla, directrice départementale adjointe de la sécurité publique. L'objectif pour l'instant c'est de sécuriser, de pacifier le quartier au maximum et d'essayer de faire en sorte que les habitants retrouvent un tout petit peu de sérénité après ce qui s'est passé hier soir. Ce soir particulièrement, on va être très 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 présents. C'est un quartier où on fait toujours très attention. Vous avez vu que quand on intervient, on a souvent les yeux au ciel. Donc on fait attention à la façon dont on intervient effectivement. Donc là pour l'instant, nous avons une vingtaine de fonctionnaires avec probablement une montée en puissance sur les prochains jours. Voilà, et des agents de la CRS8 nargués de très loin par de jeunes adolescents à leur arrivée. Ils progressent en ce moment dans les couloirs des différents blocs, ce qui laisse maintenant la place aux enquêteurs de la police judiciaire qui interviennent à leur tour ici dans le quartier Pisevin. Stéphane Burgat, en vrai spécial à Nîmes. Les habitants de ce quartier ont vécu une véritable scène de guérilla. Ils ont vu plusieurs individus courant dans la rue, porteurs d'armes longues de type kalachnikov et tirant en direction d'un point de deal. Ce soir, ces individus sont toujours activement recherchés.